bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va regarder comment être joyeux comment rester en joie dans le contexte actuel alors le contexte actuel donc un contexte climatique politique économique incertain instable qui amène plutôt à la morosité ambiante mais on est nullement obligé de suivre le mouvement un malheur n'amène pas n'oblige pas forcément être malheureux comme disait arnaud des jardins très justement c'est con ce qui est important c'est de retrouver notre liberté intérieure est ce que je vous propose ces trois étapes très simple pour régulièrement vous connecter dans la journée à quelque chose vraiment de joyeux qui vous redonne de l'enthousiasme et qui du coup va rayonner aussi autour de vous une autre énergie que la morosité ambiante voilà et parce que le bonheur est contagieux la joie est contagieuse donc première étape ce que je vous propose c'est je vous en ai déjà parlé c'est de choisir d'ouvrir votre coeur choisir d'ouvrir le coeur de maintenir le coeur ouvert c'est pas forcément chose facile surtout quand on entend plein de choses voilà quand on se laisse partir dans des pensées négatives c'est pas évident on aurait plutôt tendance à se refermer refermer les portes refermer l'écoute refermer l'espoir voilà on perd un peu la communication avec l'extérieur donc là ce qui est important c'est de choisir et de re choisir régulièrement de maintenir le coeur ouvert comment bien en étant à l'écoute déjà de vos sentiments et puis en communiquant en continuant à commune à communiquer avec votre entourage sur ce que vous ressentez ce que vous vivez et ne pas vous refermer voilà sur sur une sorte de fatalisme de fatalité donc ça c'est très important comment vous faites c'est aussi très simple donc c'est déjà une intention évidemment et puis c'est aussi respirer et se poser dans le coeur donc je vous propose qu'on le fasse ensemble maintenant donc vous pouvez mettre la main sur votre coeur je fais juste attention au micro voilà au centre de votre poitrine retrouvez déjà le contact avec cet endroit et puis vous avez tout simplement respirer par cet endroit donc ça demande que vous posiez un tout petit instant vous faites au moins cinq respirations profondes à cet endroit dont vous inspirez par le centre de votre poitrine vous expirez par le centre de votre poitrine cherchez à rien faire d'autre avec cette intention d'ouvrir votre coeur et tout en faisant ça vous pouvez placer un sourire sur vos lèvres parce que c'est très utile un sourire vous n'avez pas besoin forcément d'être super content pour sourire vous pouvez sourire et le sourire va de lui-même amener quelque chose au niveau émotionnel voilà donc là vous avez émis l'intention de garder le coeur ouvert et respirer dans votre coeur avec un sourire sur vos lèvres voilà déjà on est pas mal la deuxième étape c'est d'aller dans la gratitude là c'est ça c'est vraiment une clé extraordinaire la gratitude c'est pas seulement une histoire pour faire bien une histoire ésotérique voilà c'est la gratitude c'est très très important parce que ça oriente notre cerveau d'une autre façon c'est une façon de nous regarder et de regarder le monde vraiment avec un autre filtre tout à fait un autre filtre c'est une autre perception parce qu'en fait le malheur c'est aussi une perception c'est aussi une perception quand on souffre c'est aussi une perception de ce qui nous arrive on le lit d'une certaine façon qui fait que l'on souffre donc là l'idée c'est de changer la perception changer de filtre ça veut pas dire que ce qui est là n'est pas malheureux ça veut pas dire qu'on est en train de nier c'est important de ne pas nier ce qui est là mais de ne pas mettre cette réalité comme étant toute la réalité comme étant 100% de la réalité parce que ça ce n'est pas vrai voilà donc on va regarder l'autre côté de la réalité donc je vous propose de faire quelque chose de très très simple trois gratitude pour vous même et trois gratitudes pour la vie pour votre environnement et de faire comme une petite piqûre de rappel régulièrement dans votre journée donc deuxième étape vous allez commencer par vous même gratitude pour vous même donc je suis reconnaissante pour moi même pour et vous continuez et vous faites ça trois fois ou alors j'ai de la gratitude pour moi par exemple j'ai de la gratitude vous pouvez rajouter une qualité humaine que vous avez j'ai de la gratitude pour moi pour ma bienveillance envers les autres voilà j'ai de la gratitude pour moi où j'ai de la reconnaissance pour moi même pour avoir envie de me transformer et d'évoluer sans arrêt sans cesse etc etc vous en faites trois comme ça ok donc faites les à vous à votre mesure allez y n'hésitez pas je sais que c'est toujours un petit peu étonnant quand on va pas on se sent pas très bien de voir de la gratitude pour soi parce que c'est comme si on ne mérite pas alors offrez vous ça permettez vous permettez vous de la voir d'avoir de la gratitude pour vous même vous pouvez aussi si vous n'arrivez pas à vous trouver des qualités vous pouvez avoir de la gratitude pour des choses que vous avez fait par exemple dans la journée ou des jours précédents voilà principe c'est d'avoir de la gratitude pour vous troisième étape ça va être la gratitude pour votre environnement pour la vie ça c'est très important comme comme le fait beaucoup le village des preniers donc sur suivant l'enseignement de tish natan qui m'a beaucoup inspiré qui continue de beaucoup inspiré c'est de se rendre compte des conditions de bonheur que nous avons parce qu'elles sont elles sont incroyables et elles sont dans l'instant présent on peut vraiment se rendre compte d'énormément de choses donc voyez on élargit notre perception de ce qui est là on élargit notre perception de la réalité donc trois gratitudes par exemple j'ai de la gratitude pour la vie et bien pour pour la nature pour la présence de la nature des arbres de la toute la beauté la nature des oiseaux voilà allez-y faites la vôtre celle qui vous parle j'ai de la gratitude pour avoir un toit sur ma tête pouvoir être au chaud l'hiver un home voilà par exemple voilà et vous en faites trois comme ça et régulièrement dans la journée je vous propose de faire une petite piqûre de rappel avec ces trois étapes régulièrement ça vous prend en gros peut-être cinq minutes première étape vous respirez dans votre coeur vous maintenez votre coeur ouvert quand vous sentez que ça commence à se refermer comme ça avec un peu de de d'amertume de rancune quand vous sentez que vous fermez et bien vous allez mettre une extra attention sur le fait de réouvrir votre coeur et de respirer dans votre coeur deuxième étape gratitude trois gratitudes pour vous même pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous êtes pour vos qualités humaines et trois gratitudes pour votre environnement autour de vous pour la vie en général voilà et donc avec ça vous allez pouvoir retrouver le sourire faites le régulièrement fait le en piqûre de rappel dès que vous sentez qu'un petit malaise ou même juste quand vous êtes ok parce que c'est un entraînement la gratitude c'est un entraînement c'est un entraînement à une façon de voir ça oriente le cerveau d'une autre façon et du coup ça nous permet de voir tout ce qui va bien et tout ce qui est joyeux voilà et de d'être en choix malgré ce qui se passe autour et sans le nier pour autant pouvoir le voir faire des choses faire des actions en conséquence de ce qui nous paraît ce qui nous paraît juste pour ces choses qui sont autour de nous et qui ne font pas bien et mettre l'accent et la perception sur tout ce qui va bien par ailleurs voilà alors amusez vous bien soyez très joyeux si vous voulez aller plus loin vous avez ma formation sur la réconciliation comment vous réconcilier en 40 jours pleinement avec vous même et avec énormément d'outils guérir vos blessures du passé retrouver votre joie de vivre et travailler révéler votre raison d'être voilà je vous laisse avec les liens sous la description de la vidéo et pensez à me mettre des commentaires voilà je vous dis à tout bientôt avec énormément de joie on continue on continue dans la joie